Et salut tout le monde, c'est Kanu ! On se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed, le tout premier. On est reparti pour nos assassinats. On est de retour à Acre. La ville un petit peu... Capoute de Capoute. La ville de la mort, la ville de la peste. Et voilà les amis, on vient de pénétrer dans la ville sans se faire repérer, j'ai envie de dire. Ce qui est assez rare. Souvent je me fais tout le temps repérer, mais là non. On va continuer le temps qu'on passe eux. Je suis avec eux. La ville en tout cas a l'air d'être une sacrée merde. Bon allez. Non, hop ! Héhéhé ! Ah ! Ah ! Tu as rien vu ? Je suis encore là ! C'est qui ? C'est bon, c'est bon ! J'arrête ! Ah bah là je suis enfermé. Vu quoi ? Je ne sais plus me battre ! Con ! Je pense que je n'avais pas le bon timing. Au secours ! Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi ! Je suis innocent ! Oui, deux secondes, deux secondes. Je ne reste pas, je ne reste pas 30 ans ! C'est qui ? Oh, 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 ouais ! Putain, ici ? Ils sont malades les gens ici ! On est à peine sur un petit toit, on se fait défoncer ! Je n'ai rien fait ! Hop là ! Nickel ! Raphique ? Altair, j'ai eu vent de tes exploits. Tu sembles manifester un désir profond de te racheter, cela ne fait aucun doute. Je fais de mon mieux. Et parfois cela te réussit plutôt bien. Le peuple s'en étonne à cause de l'animosité entre Richard et Conrad. Mais je pense que le roi Richard a une idée derrière la tête. C'est-à-dire ? Le roi Richard et Conrad ont souvent des divergences. S'ils ne laissent rien transparaître de leurs différends en public, ces deux-là ne se veulent pas que du bien. Mais tu es bien conscient que tes actes contribuent à forger l'avenir de cette région. Tu fais de la politique, toi aussi, à ta manière. Si tu veux. Bien, par où dois-je commencer mes recherches ? La citadelle de Richard, au sud-ouest. Ou plutôt le marché installé juste en face. La cathédrale de Sainte-Croix est également dans ce secteur. Sur place, tu rencontreras des habitants disposés à te parler. Ensuite, dirige-toi vers la frontière à l'ouest, à la jonction des quartiers de la Chêne et des hospitaliers. Voilà qui devrait te mettre sur la piste. Très bien. Je ne te dérange pas plus longtemps. Ah non. Ah non, il y a vraiment de l'autre côté, ce con. Et merde. Bon, je ne sais pas comment ça va se goûter tout seul, les amis, mais je crois que... Ça va être très compliqué. Bon. À un moment donné, il faut y aller. Quand il faut y aller. Il faut y aller. Je suis un assassin, ou ? Ce n'est pas un assassin. Il est nul. Il n'est pas bizarre, monsieur. Il est nul. Ce n'est pas la même chasse. Ah là, c'est impossible. Bon, allez. Je suis un prêtre. Je suis un prêtre. Je suis un prêtre. Comme ça, je ne suis pas repéré, là. Ça, c'est mon camouflage. Là, je suis camouflé. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Je suis un prêtre. Ok. Je suis un prêtre. Quand je fais pour les écouter, il y a un truc pour s'asseoir ? Il te laisse aller et venir, à ta guise ? Je croyais cette porteresse interdite d'accès. Oui, mais Guillaume souhaite que les réparations soient faites aussi vite que possible. Une chance pour nous. Une couverture parfaite. C'est malin. De toute façon, j'ai fini mon rapport, et je dois le porter. Pour une fois, la situation nous est favorable. Mais ce n'est pas un accident. Tu sais ce que dit la Bible ? Aide-toi, et le ciel t'aidera. En fait, il s'agit d'un extrait des fables d'Aesop. Au contraire, de nombreux passages bibliques évoquent la patience, la loyauté, et la nécessité d'attendre que le Seigneur décide si, oui ou non, il apportera son aide. Bien, je crois que nous avons assez attendu. C'est pas moi qui te contredirais. Très bien. Alors, je m'en vais. Je suis un prêtre. Bonjour, monsieur. Vous avez perdu votre papier ? En fait, les gars, ils s'en foutent de moi. Allez, à plus. Je n'avais jamais vu personne faire ça, au contraire. Allez, on se casse, on se casse. On n'a pas envie de rester là. Au revoir. Peut-être avec ça. Yes ! On a trouvé. Enfin. Du moins une partie. Retourne-toi pas, retourne-toi pas, retourne-toi pas. Allez, boudon. Ça, c'est fait. Arrête. Oui. Assez, assez. Que veux-tu ? Delors, j'ai quelques pièces sur moi. Prends-les. Prends-les et file. Je me moque, Delors. Je veux des informations. Je ne sais rien. Tu connais Guillaume. Je dois le rencontrer. C'est impossible. Il s'entretient avec le roi. Quand le roi doit-il partir ? Ce jour. Mais cela ne changera rien. Ils vont se curuler et Guillaume se retirera pour sermonner ses soldats. C'est une habitude. Richard blâme Guillaume et Guillaume blâme ses hommes. On ne te verra pas. Je te l'ai déjà dit. Je dois voir Guillaume. Mais je n'ai jamais dit que lui devait me voir. Cette conversation est terminée. Pas si vite. Il me reste encore quelque chose à te prendre. Ah oui, quoi ? La vie. Oh, putain. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. Exact. Ils n'ont jamais été proches. C'est une chance pour moi. La visite de Richard l'a contrariée. Guillaume se retirera dans sa forteresse pour ruminer sa ranqueur. Il sera distrait. Je pourrais intervenir. Tu en es certain ? Aussi certain que possible. Et si ça évolue, j'aviserai. Alors tu as ma bénédiction. Mais fin au jour de Montferrat, que cette cité soit enfin libre. Oh là là, ça commence, ça commence. Les emmerdes commencent. Il monte ! Il est trop con cet homme. Oh, il m'énerve, hein. Il a toujours galéré à passer les murs. Lâche. Lâche, ça va. J'ai juste bousculé un gars qui m'a pété un câble, quoi. Tout ça parce qu'il est chef de je ne sais pas quoi d'un gang. Connard, là. Je crois que j'avais deux de buter. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je ne suis jamais passé par ici. Bon, ça y est, les amis. On arrive dans la zone. Je pense que ça va commencer à se compliquer un peu. Il y a énormément de gardes maintenant. On va éviter d'en bousculer un. On s'en fout. Ça y est, on y est. Le château de notre cible. Il est vraiment stylé. Mais regardez ça. Et franchement, pour 2001, c'était stylé. Je dis 2001. Je ne suis plus sûr si c'est 2001. Mais c'est trop stylé. Ça se passe quoi, là ? 3 000 âmes, Guillaume. Je croyais qu'ils devaient être gardés prisonniers et qu'ils seraient ensuite échangés contre nos hommes. Les Sarazins n'auraient jamais honoré leurs engagements jusqu'au bout. Vous savez que c'est la vérité. Je vous ai rendu service. Oh oui. Un grand service, en effet. Cela va renforcer les convictions de nos ennemis. Ils se battront avec plus d'ardeur encore. Je connais très bien nos ennemis. Au contraire, loin de s'enhardir, ils trembleront de peur. Dites-moi, comment pourriez-vous connaître si bien leurs intentions ? Vous qui avez délaissé le champ de bataille pour la politique. J'ai fait ce qui était utile, ce qui était juste. Je pensais que vous aviez juré de défendre la cause de Dieu. Mais ce n'est pas ce que je vois. Non. Vous faites tout le contraire. Vous tenez des propos très durs à mon égard, sire. Depuis tout ce temps, j'espérais pourtant avoir gagné votre confiance. Vous régniez déjà sur Râcre en mon nom, mon cher Guillaume. N'est-ce pas là une preuve de confiance ? Briguez-vous ma couronne ? Vous vous égarez ! Cela devient une habitude. Il suffit. Cette conversation n'a que trop duré. J'ai une guerre à mener. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Aussi ne vais-je pas avoir tardé, Majesté. C'était stylé. Je souhaite parler au plus vite avec les troupes. Nous devons nous assurer que chacun remplisse son rôle. Révenez-les que toute négligence sera sévèrement punie. Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Oui, mon signal. Les autres, venez avec moi. D'accord, je viens moi aussi. Non, je ne peux pas ? Le nombre de troupes qu'il y a là-dedans. Si j'arrive à rentrer là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Les portes sont ouvertes, je crois. Oui, les portes sont ouvertes pour le moment. Cela n'a pas trop mal. Par contre, s'ils se ferment, on sera dans la merde. Voilà. Chut. C'est bon. Ok, ok. Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. Tu es noble, mais en réalité, tu es cruel et cela doit cesser. Le fruit de ton labeur risque d'avoir un goût amer. Non, tu n'es pas là pour libérer nos villes, mais pour les vouer à la damnation. Quand tout sera fini, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même, toi qui es pétri de bonnes intentions. Oui, il y a un homme, on avance. Hop là, on prend ça. Tu es gentil. Tu es gentil. Tu es gentil. Il produit encore du venin. Je dois en parler avec Al-Mualim. Oui, monseigneur. Oui, mon ami. qui est en notre possession. Il a changé. Il a changé l'eau au vin. La guerre. La guerre.